bonjour on se retrouve dans cette nouvelle vidéo autour d'une réalisation que je vais faire à l'extérieur pour réaliser un petit coin cocoon sur la terrasse la terrasse c'est bien c'est grand et beaucoup d'espace mais on aimerait bien dans un dans un endroit un petit peu sur le côté décalé par rapport au centre de la terrasse on aimerait bien avoir un petit coin cocoon où on peut facilement ombrager donc je vous montre un peu là en petit sur la vidéo ce que je vais vouloir faire je vais déjà mettre du bardage sur le bas du mur où c'est cimenté donc je vais faire un panneau qui sera perpendiculaire au mur qui va permettre de couper le vent de nous faire un petit angle là bien tranquille où on peut mettre les chaises longues par exemple décalé par rapport à la table qui sera un peu plus loin voilà donc vous allez voir cette réalisation donc je vais commencer par le bardage ce qui va être réalisé lui en lame de red cedar qui est brut donc je traiterai après je ne sais pas encore comment pour l'instant on va déjà le poser je vais poser ça sur le bas du mur sur des morceaux de lames de terrasse comme il me reste plein de morceaux de lames de terrasse je les ai coupé en trois dans la largeur ce qui va me faire trois tasseaux bien bien épais bien costaud en classe 4 que je vais pouvoir visser au mur tous les 40 ou 43 cm et je vais pouvoir poser là dessus le bardage alors c'est pas un bardage isolant c'est un bardage décoratif juste sur le bas qui va permettre de de fignoler un peu la terrasse vous verrez ça au fur et à mesure de la réalisation donc je vais commencer tout de suite par débiter et toutes ces toutes ces lames de terrasse qui sont en classe 4 je vais les couper en trois allez on y va tout de suite dans l'atelier c'est parti alors je commence par régler la hauteur de lames faire mes calculs scientifiques et je peux ainsi attaquer la découpe de mes chutes de lames de terrasse je les coupe en trois parties égales ce qui me fera trois tasseaux en classe 4 et ainsi j'aurai des bons supports et voilà je débite tout ça au moins j'ai tout mon compte et je vais pouvoir maintenant grâce aux chariots de coupe faire un support pour tenir verticalement ma planche avec des serre-joints j'ai fait ça rapidement avec des deux trois cales et puis c'est bien bon voilà ça le tient juste le temps de couper de faire une découpe et j'enleverai la languette après dans l'autre sens avec la l'autre scie vous verrez après par la suite je vous expliquerai à quoi ça sert cette découpe voilà j'ai fait un gabarit je coupe tous les bois à la même longueur pour avoir quelque chose de propre et je vais pouvoir enlever les petites languettes maintenant grâce à la george de profondeur de la scie que je règle pour juste découper la languette que j'ai coupé précédemment verticalement voilà je mets le contre-écrou et je peux couper voilà j'enlève la petite languette elle va en gros plan voilà c'est parti et ça va être nickel j'ai mis un bois derrière pour le reculer pour que ça puisse couper en longueur sinon évidemment comme on bloque la machine en hauteur on n'a pas le même résultat vous voyez en gros plan à quoi ça ressemble on a un support une vis qui vient buter dessus et on peut la régler et on peut faire un tas de choses comme ça avec ce type de réglage là je prépare une planche qui va me servir à faire un coin à faire un angle je mets toutes des vis de terrasse et vous allez voir à quoi ça ressemble là maintenant je m'en vais fixer tout ça donc j'avais prépercé tous les morceaux de bois donc je peux percer en huit directement avec un forêt béton pour mettre des chevilles à frapper donc je les frappe modérément au début juste pour vérifier la plomb si c'est bon on n'est pas au dixième de millimètre non plus une fois que c'est bon ben voilà j'enfonce carrément le on peut pas appeler ça une vis parce que c'est pas vraiment une vis vous voyez à quoi ça ressemble à quoi ça sert l'espèce de baïonnette que j'ai fait c'est pour passer au dessus du crépit légèrement comme ça une fois que j'aurai mis le chapeau du bardage ben voilà ça sera propre on ne verra pas la jonction crépit ciment là vite fait j'ai fait un gabarit pour pouvoir fixer à 43 cm tous les tasseaux j'en mets un premier et puis voilà après je passe entre deux et je remplis voilà puis je fais ça je répète ça à chaque fois à tous les à tous les tasseaux oui ça c'est c'est un truc assez long à faire mais bon une fois que ça c'est fait après il suffit d'amener la première lame et c'est parti là ici avant de faire la pose je vais couper la partie haute d'une lame pour pouvoir terminer le bardage avec un morceau qui fait 5 cm et l'autre partie il me servira à faire un chapeau pour le dessus un cache supérieur voilà donc je coupe en longueur donc là la partie qui compte le guide c'est elle qui va servir vous voyez c'est la partie haute qui va terminer le bardage et puis dessus je pourrais mettre un cache avec l'autre partie je coupe les extrémités pour avoir quelque chose de propre et puis j'attaque première lame donc c'est celle là qu'il faut faire le plus attention et après je dirais toutes les trois toutes les trois lames en hauteur il faut revérifier le niveau parce qu'on a vite fait de partir empiler 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 c'est bien mais quand vous faites un bardage sur un pignon complet là je le fais sur cinq donc c'est pas gênant mais quand vous faites un bardage sur un pignon complet vous avez vite fait de partir hors de niveau donc les contrôles ça sert à ça régulièrement on peut rectifier le tir au cas où voilà je fais mes coupes et puis je petit coup de ponce un trait d'hybride polymère extérieur alors on fait ou on fait pas ça c'est chacun fait comme il le sent à ce niveau là il n'y a pas de critique à apporter sur la façon de faire pour ceux qui en mettent pas ou ceux qui en mettent chacun fait son truc donc tous les trous sont prépercés je ne mets pas de clous tout est vissé avec des vis inox de bonne longueur alors c'est un bardage bien sûr il n'y a pas d'isolant derrière c'est pas pour isoler la maison c'est pour juste cacher la cette affreuse partie en ciment qui avait été fait entre guillemets par des bourrins voilà donc un petit coup de niveau pour vérifier que l'ensemble se porte bien je visse et puis je vais pouvoir attaquer la lame suivante qui va croiser cette partie là et puis la coupe va se retrouver à l'autre bout voilà je visse donc la première vis du bas elle sera visible mais elle est tout en bas puis c'est une vis inox c'est des morceaux qui sont pas très beaux puisque je l'ai quand même depuis deux ans stocké ces lames alors des fois bon ça touche un peu le sol alors ça se tâche un peu mais bon c'est pas gênant on enlève un petit bout et c'est clean après voilà toujours le pré-trou et la vis qui va bien derrière vis inox dans le trait de clouage il y a un trait sur la languette qui est prévu pour clouer ou visser pour éviter que ça se voit quand vous enfoncez l'autre après vous avez pas besoin de vous embêter le trait sert à ça voilà un petit coup de marteau au bout pour bien serrer au moins ma jointure est parfaite et je peux fixer derrière puis après voilà je vous montre de l'âme après le reste c'est c'est toujours du répétitif voilà alors faut pas quand vous mettez du bardage comme ça faut pas prendre une botte la mettre prendre une autre botte faut ouvrir plusieurs bottes pour pouvoir les panacher on on évite c'est comme le carrelage on carle pas on n'ouvre pas un paquet à chaque fois et puis on continue on ouvre plusieurs paquets pour avoir des des petites variantes sinon vous pouvez avoir des des choses bizarres après voilà je pose la dernière oui qui fait finition alors visser en façade aussi j'avais prévu la hauteur derrière des tasseaux juste pour ça puis il me restera plus qu'à mettre le chapeau par dessus au moins ça sera propre il ya un espace en haut il ya un espace en bas l'air peut circuler derrière c'est tout bon voilà c'est terminé je vous laisse apprécier il me reste plus qu'à mettre à faire l'angle donc je vais le faire de ce pas je rabote pour amassir un peu les deux morceaux de red cedar de chute je visse enfin avant je mets un petit trait d'hybride polymère et puis un petit coup de rabot pour casser le coin voilà c'est nickel c'est dans le même la même nature de bouot et il me reste plus qu'à prépercer puis le poser sur l'angle voilà de cette façon ça fait une finition parfaite donc il me restera plus qu'à après dans la prochaine vidéo à faire un panneau un panneau qui va servir à briser le vent et puis faire un coin coucoune là qui sera sur ma gauche donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo on se retrouvera à ce moment là voilà donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce dans le sens que vous voulez suivant ce que vous avez envie à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye merci d'avoir regardé cette vidéo à votre droite une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser à votre gauche les réseaux sociaux vous pouvez me suivre et en dessous vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait à très bientôt